La maltraitance et des atrocités commises sur nos ancêtres esclaves. Et pendant ce temps, du côté des lécodèmes, c'est-à-dire des blancs, ceux-là même qui manquent de mélanine dans leur corps. C'est pour ça que leur couleur de peau est rose. Et ils assistent. Et donc on leur a mis dans leur tête, n'est-ce pas, que les noix de peau ne représentaient pas les êtres humains. Au départ, ça fait un choc. Parce qu'il faut expliquer ces choses-là. D'où vient cette maladie grave ? D'où vient ce problème grave ? Pourquoi les Africains, ils agissent ainsi ? Certains Africains, ils agissent ainsi. Pour qu'on puisse comprendre réellement cette maladie grave. Et du côté des esclaves, on les a démarré. Comment on dit ça ? C'est-à-dire qu'on leur a sorti l'humanité en eux. Et au final, ils ont fini par croire qu'ils n'étaient pas des êtres humains. D'accord ? Et du côté de l'éco-dème, Eh bien, eux aussi, le fait de regarder cette erreur, c'est-à-dire ces atrocités, ils ont fini par croire qu'ils sont des êtres supérieurs. D'où on va voir, on va entendre par exemple, les races supérieures et les races inférieures. D'accord ? Donc, l'éco-dème, lui, dans sa tête, il s'est dit que quand tu es noir, lui, il est supérieur à toi. Mais ça, si vous voulez la mémoire enregistrée, ok ? Et du côté des noirs, on leur a fait croire qu'ils étaient inférieurs, donc ils ont fini par croire. Et donc, quand tu fais des enfants, cet ADN, ok, trimballe, c'est trimballe en fait, d'accord ? Avec tes enfants que tu mets au monde. Et donc, pour lui, dans sa tête, il va aimer en fait son bourreau, c'est-à-dire celui qui le maintient dans l'esclavage, et travailler pour lui, au détriment de ses frères. Donc, c'est une maladie qui est très grave. Il faut vraiment qu'on en parle jusqu'à ce que les gens puissent comprendre. D'où vous allez voir autant de traîtres sur le continent africain. Et vous verrez bien que, par exemple, dans la charte, je crois, je ne sais plus si c'est le 4e, je voulais même vous le lire, mais bon, je ne vais pas prendre trop de temps pour m'exprimer, mais je vais chercher tout à l'heure, quand j'aurai deuxième parole, je vais vous lire. En fait, dans la charte qui a été édité en 1885, on explique clairement, d'accord, dans cette charte de l'impérialiste, comme quoi, en fait, les pays du Tièmant, donc, quand on parle du pays du Tièmant, n'est-ce pas, qu'on parle bien sûr aussi de l'Afrique. Donc, la population africaine n'a ni d'opinion, ni de droit, et qu'on peut tuer les Africains parce qu'ils ne représentent pas des êtres humains. Est-ce que les Africains sont conscients de ça ? Donc, pour terminer, le problème que vous voyez là sur les réseaux sociaux et tout ça, et on leur donne de l'argent parce qu'ils estiment, eux, ces vendus, ces traîtres-là, ils estiment qu'il faut plus s'aimer son beau que d'aimer son propre enfant ou de s'aimer soi-même. Et donc, c'est une maladie qui est terrible. Il faut vraiment que les Africains, certains Africains s'y réveillent parce que là, nous ne pouvons plus l'accepter. D'où je dis, c'est vendu soit, il fonctionne avec la Nouvelle-Afrique qui veut avoir sa libération, ou alors il faut les muter. C'est-à-dire, c'est des gens qu'il faut tous les amener au trou pour que l'Afrique puisse s'en sortir. Et vous verrez que les chefs d'État, tous ces mêmes maladies, en fait. Ils ont tous ces mêmes maladies. Non seulement on leur impose de venir déposer l'heure, c'est de vous le lire, enfin, que les gens comprennent. Parce qu'on ne peut pas monter sur les panels, parler parce qu'il faut parler, mais il faut comprendre c'est quoi le problème réel de l'Afrique. Pourquoi certains Africains accepterent d'ailleurs. Bonjour ma soeur, merci beaucoup. Tu attends juste ton deuxième tour de parole, tu restes avec nous. Je rappelle que Ja et Ibra peuvent terminer à n'importe quel moment. Voilà, si vous avez des motions, enfin, vous les faites. Et voilà. Malien Boystar, good morning, inisoroma, Malien Boystar. Malien Boystar. Bonjour, bonjour tout le monde. Inisoroma. Inisoroma. Oui, à vous. Salut tous. Non, on te salue aussi. Oui, voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Voilà, bon, vraiment, j'ai vu votre débat, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, le problème de nous, les Africains, d'abord, le peuple africain, on n'est pas solidaires. Si on se donne la main, pour soutenir les gens qui veulent prendre leur destin à main, pour soutenir les gens qui sont dans le combat, pour avoir la vraie liberté, vraiment l'Afrique, ça va beaucoup changer. Mais moi, je vois, certains chefs d'État ne veulent pas ça, parce que ça ne les arrange pas. Ils ont été élus par les colons. Donc, dès qu'ils les contradisent seulement, ça devient autre chose. Ils risquera de renverser leur régime. C'est pourquoi, eux, ne peuvent pas suivre les pays qui veulent avoir la vraie liberté, la liberté totale. Donc, c'est pourquoi, on ne peut pas, ces chefs d'État-là ne peuvent pas s'attendre à ceux qui sont là-bas, 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 et puis les politiciens qui sont contre eux. Donc, toujours, la contradiction. Donc, nous, le peuple conscient, qui veut vraiment la vraie liberté de l'Afrique noire, on doit vraiment soutenir ces militaires qui veulent la liberté totale, la vraie liberté. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Jean, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît ? Oui, je suis la grand frère. Il y a Mayemou Nakamara, qui a dit la guerre depuis les États-Unis. Oui. Tu as fait un poste hier. Oui. Est-ce que tu as vu le poste ? Non, non, je n'ai pas vu. Voici son poste hier. Tu n'arrives pas à lire, hein ? Non, non, je n'arrives pas à lire. Mais tu vois le visage qu'il y a sur la photo, là ? Oui. C'est qui ? Je ne le connais pas. Bon, lui, il s'appelle Touré Al-Fayaya. Ah, c'est lui. J'entends le nom, mais le visage, je ne le connaissais pas. Allez, c'est lui qui est là. D'accord. D'accord. Pour l'Al-Fayaya, maire de, comment on appelle, la, maire de quelque chose dans la bagouille. Oui, d'accord. Mayemou Nakamara nous dit ceci. Oui. Elle dit vigilance. J'entire l'attention des autorités maliennes sur le député ivoirien Al-Fayaya Touré, au Niger. En ce moment, sa présence est très fréquente, c'est ainsi. Il dit Bamako, appel à suivre. Voilà ça. Je la laisse là. Je la fais tout. Voilà ça. Touré Al-Fayaya. C'est pas moi, j'ai dit, là, n'allez pas dit que Doso, dit, là, c'est Mayemou Nakamara, la guêpe, qui a fait ce poste hier. Elle dit, Touré Al-Fayaya, là, depuis un certain moment, il y a beaucoup dans l'AIS. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose ? Ça, j'ai passé, j'étais à des passages. Voilà ça. Touré Al-Fayaya. Pourtant, nous tous, on sait que c'est quelqu'un qui aime là. C'est un moment de jetons. Partout, bien jetons, tu vas voir la tête de Touré Al-Fayaya là-bas. Partout, un million de euros, tu vas voir Touré Al-Fayaya là-bas. Non, mais on ne fait pas. Avec un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. Voilà. Nenye Abdoulaye. Aboulaye Nenye, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour, mesdemoiselles. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. C'est un très bon panel. Quand on tombe sur les gens de panel comme ça, en tant que des panafricanistes, on essaye forcément de réagir, de donner notre mot par rapport à l'évolution du combat panafricaniste. Les gars, tapotez, partagez, vous croyez que les gens tombent. Ça tombe, ma page, je vais pas nous déstabiliser. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la cause fondamentale du fait que Draman Ouattara veut déstabiliser l'AES, d'abord, c'est quelqu'un de sadique. Ça, c'est de un. Et de deux, son ami Blaise Kompahoré a été déchu. Ça, c'est de deux. De trois, il a du mal à accepter que, malgré qu'il était prêt à envoyer des bataillons pour aller déstabiliser le Niger, le Niger tient bon, le Mali tient bon et le Burkina tient bon. C'est vraiment un despote et nous ne cesserons de le dire. Cependant, nous avons des logiques. C'est-à-dire qu'il faille que les gens comprennent qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas concevable ne doit pas être concevable. Même nos parents biologiques, à un moment donné de la vie, quand ils ne sont pas sur le bon chemin, on décide de les dire avec du respect. Je ne peux pas comprendre qu'on soutient des personnes qui, non seulement, ne font rien pour notre bien-être, ne pensent même pas à la population. Aujourd'hui, l'éducation ivoirienne, elle est en berne. La santé, on n'en parle pas. Alors qu'il y a deux choses avec lesquelles on ne joue pas dans la vie d'une nation. Il y a la santé et il y a l'éducation. Aujourd'hui, tout ça, c'est bafoué. Ils nous imposent des choses inacceptables parce que ce sont des personnes qui pensent plus à leur chef qu'à leur population. Bon, mais en même temps, nous ne pouvons pas amener tout le monde à voir dans la même direction que nous. C'est pour ça que quand on va à l'école, il y a forcément des premiers et des derniers. Mais ceux qui font semblant de voir la réalité, de reconnaître que Draman Ouattara est dramatique, tôt ou tard, peu importe le temps, ils vont tous subir les conséquences négatives de ce monsieur-là. Parce que nous qui dénonçons, nous qui sommes des activistes, on n'a rien contre lui, mais on dit juste ce qu'il est. On l'attribue ce qu'il est. Parce que nous, on veut mener un combat de libération totale de l'Afrique. Et moi, je vais soutenir le combat de l'AES. Et je vais soutenir le combat du président Gwagou Laurent à vie. Parce que nous avons des convictions. Et nous préférons avancer avec des nationalistes que des personnes qui ont été déportées, c'est-à-dire que des apatrides. Merci. Je vais chuter pour dire que nous allons tous mener d'une manière ou l'autre ce combat jusqu'à l'infini. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Fierté, bonjour. Fierté, comment m'a-t-il ? Très bien, très bien, la famille. Merci beaucoup. La famille. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. D'abord, voilà. Je suis fier d'attendre ce sujet venait de vous. Et je suis très, très fier. Je vous suis dit depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous m'avez donné l'occasion de demander sur votre panel. Voilà. Je tiens à dire, à demander, au premier moment, je tiens à dire, pourquoi demander tous ceux qui sont sur le point de déstabiliser les trois pays de l'AES ? Ceux qui prennent de l'argent et puis ils se servent de l'argent d'Occidentaux pour détruire l'Afrique. Il y a trop de bruit sur toi. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Tu as capté ou quoi ? Je suis ici à coup de match. Voilà. On n'entend rien, hein ? D'accord, d'accord. Donc, donnez la parole à quelqu'un d'autre pour moi. Ok, ok. Merci beaucoup. Refais ta demande, c'est mieux. Refais ta demande quand tu es au calme. Voilà. Ibra ! Ibra ! Est-ce Ibra, elle est là ? Oui, je suis là-dessous. Oui, tu voudrais rajouter quelque chose ? Oui, rapidement. Ça peut juste dire au peuple burkinabé, au peuple de l'AES, que nous les soutenons jusqu'au bout. Pourquoi ils vont voir ? C'est vrai, les audios qui vont circuler après, il y aura forcément des noms qui vont sortir. Ce ne sont pas le peuple ivoirien. Ce sont les... C'est-à-dire le petit fils de Macroni qui prend un chicote au derrière, eux. Ils sont là qui l'autre pour les chicoter. Ce n'est pas le peuple. Donc, s'ils veulent s'apprendre à quelqu'un, ils n'ont qu'à s'apprendre à ces dramanes-là. Non, il m'a dit, il a de l'enfant au Niger. Il dit qu'il n'a rien contre le peuple ivoirien. Mais il y a un problème avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il a été clair. Merci, Dussou. Merci, là-bas. Il a été clair. Donc, ça fait pitié aujourd'hui. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Et surtout même les Burkinabés, qui sont cités dans l'affaire. Vous voyez, il y a un certain Basolé. C'est pas la première fois. Il y a un jeune ivoirien qui est en ce moment, qui a été en Côte d'Ivoire, ça fait au moins peut-être deux ans, de Nour de Boubacassi, qui a été cité dans l'affaire du coup d'État encore. Ils sont allés même faire des réunions. Je crois en Afrique du Sud. Ils faisaient des réunions en Afrique du Sud. Ils étaient impliqués. Ils ont même créé le groupe Ouassa. Ils ont créé le groupe Ouassa pour ça. Donc, lui, en ce moment, il a la maca. Bon, Draman a essayé de blâmer. C'était une manière de blâmer les Burkinabés. Saper leur morale pour dire que non, il ne va jamais accepter. Alors que c'est lui-même que le commanditaire. Donc, c'est ça que j'avais ajouté Desso. Il dit au plus pour les liens, qu'on est ensemble. Avec eux. Merci, Udra. Beba d'Ivoire, bonjour. Beba d'Ivoire, bonjour. Allô, vous m'entendez ? On t'entend, Mélan. Merci. Bonjour, mon frère Desso. Bonjour, Beba d'Ivoire. Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, Maxipa. Ce matin, sur ce panel-là, sur ton panel, vraiment, c'est un réel plaisir pour moi parce que tu es une personne que j'admise de loin. Voilà. Et il faut souligner ici que dans le GPS, vous êtes deux personnes que j'apprécie énormément. Il y a toi et puis il y a Doumbia Zouzou. Voilà. Parce que, pour moi, vous êtes des personnes véridiques. Voilà. Donc, je voulais vous faire un big up ce matin. Voilà. Merci. Maintenant, mon intervention va partir sur ceci. D'abord, moi, je suis le premier haineux de Côte d'Ivoire et entre les radicaux, je suis l'ultimo des radicaux, le dernier radical de Côte d'Ivoire. Et donc, je ne montre jamais sur un panel de contradictions. Je montre toujours sur le panel où nous sommes les bienvenus. Je ne m'agirai pas pour ça. Tu ne m'agirai pas pour ça. Oui, oui, oui. C'est pourquoi, justement, mon frère, je suis monté ce matin pour te saluer, pour saluer ton combat. Et voilà. Et donc, ce que moi, j'aimerais dire ce matin à tous les Africains, c'est que ce changement de mentalité, il y a longtemps qu'on prend tout ceci. On dit à nos frères de se rallier à la cause. Mais le blanc, le blanc, il a étudié l'homme noir. Il sait que le noir est prêt pour des miettes à sacrifier son frère, à tuer son frère. Ils connaissent la mentalité africaine. Et donc, c'est par ça, ils passent toujours pour avoir les Africains. Et donc, nous, nous qui sommes éveillés, nous qui sommes éveillés, on essaie de ramener nos frères à la maison, mais ils n'entendent pas raison. Ils continuent toujours. Moi, je pense que il faudrait maintenant qu'on passe à l'offensive. Voilà. parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste là à plein niché. Donc, j'exhorte les peuples de l'AES, les différents gouvernements de l'AES, à faire un communiqué joint pour dire à tous ceux qui vont se mettre sur le chemin qu'à partir de maintenant, c'est fini. Et puis, les dénonciations. Les dénonciations sont finies. Il faut qu'ils passent à l'acte. Ils vont passer à l'acte. Donc, pour ma part, ils doivent mettre en garde tous ces présidents-là qui essaient de faire des coups dans le pays de l'AES. Et on verra la suite. Et on verra la suite. Parce qu'en faisant ça, non seulement, si c'est contre Alassane Draman Ouattara, je crois que le peuple Ivoir est même là. Il va se lever contre Alassane Ouattara parce que nous, on ne veut pas de guerre. On ne veut pas rentrer en guerre avec le pays de l'AES. Donc, quitte aux Ivoiriens maintenant même de se lever contre Draman Ouattara. pour dire qu'on ne veut plus de toi. Voilà. Parce que si les pays de l'AES font un communiqué dans ce sens-là, du coup, la Côte d'Ivoire, nous, on se verra en danger en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va se voir en danger. Donc, pour ne pas qu'elle rentre en guerre frontalement avec les pays de l'AES, on doit faire quoi ? Le peuple va prendre une décision d'éradiquer Alassane Draman Ouattara. C'est tout. C'est tout. Et en même temps, en même temps, tous les traîtres tous les traîtres, les gens qui font l'apologie et des guillardistes et des terro-terro, ils doivent être ciblés et traités ainsi. Traités ainsi. C'est en cela que le continent africain se verra libéré. Sinon, s'il y a toujours des traîtres, on ne pourra pas arriver. C'est vrai, même si on va arriver, ça va mettre du temps. Alors que s'il n'y a plus de traîtres, mais réalisez, réfléchissons un peu. On a qu'à se dire, si tous les Africains étaient ensemble, si on formait un bloc, un seul bloc, mais en un seul mois, quand on libère le continent africain, en un mois, on libère le continent africain. Mais pourquoi, pourquoi, comment dire, ça tarde ? Parce que, mais il y a des mauvais grains entre nous. Il y a des mauvais grains entre nous, donc il faut qu'on les éradique. Une fois que ceux-là seront éradiqués, on retrouvera une Afrique libre, une Afrique travailleuse. Voilà. Elle amène deux vilaines en Afrique. C'est pourquoi, comment dire, on s'exporte, on vient en Occident. Oui. Nous sommes le continent le plus fort du monde, donc il faudrait qu'on démontre à tout le monde entier qu'effectivement, nous sommes forts, on est valides, on est vaillants. Si ce, j'aimerais te remercier mon frère Dossot, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie aussi tous les frères et ceux qui sont là sur ce panel, ce matin et ceux qui sont en bas, je salue. L'Afrique digne, l'Afrique digne, toujours l'Afrique digne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Manika, 2023, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, chers panélistes. Permettez-moi, avant tout, de vous féliciter, de vous remercier pour l'excellent boulot que vous êtes en train de mener. Permettez-moi de vous décerner une mention d'odeur parce que ce que vous êtes en train de faire raisonne plus loin que vous n'aurez pensé en imaginaire. C'est-à-dire, c'est dont on a réellement besoin parce que dans cet océan de désinformation, d'intoxication, il y a encore des voies qui brillent encore comme des étoiles dans le ciel noir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous remercie beaucoup pour l'esprit, l'état de conscience que vous avez pris avec tous ceux qui sont en train d'intervenir aujourd'hui dans ce panel. Ce que j'entends ça me va tout droit au cœur. C'est la deuxième fois que je participe à votre panel. Et je profite aussi de laisser ma petite voix en disant que les peuples vont rester toujours solidaires car les peuples appartiennent au même arbre généalogique. C'est l'Afrique. Parce que si le Burkina est en malheur, le Mali est en malheur, c'est la Côte d'Ivoire implicitement aussi qui est en malheur. Et que tous les chefs d'État qui vont se rendre complices de ceux qui viennent pour appauvrir nos pays, pour tuer nos populations, alors nous devons être unis pour combattre ces chefs d'État-là. Aujourd'hui, en tout cas, que ce soit le Burkina du Mali, les Blancs sont arrivés à utiliser nos enfants indignes, nos frères indignes pour s'attaquer à ces populations. Mais ceux qui sont en train d'aider ces derniers dans ces cinéastes projets qu'ils sachent qu'ils ne vont pas y arriver car la jeunesse consciente est debout. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, même ceux qui étaient en train de dormir sont en train de se lever parce que tout le monde connaît ses intérêts. Tout le monde connaît ses intérêts. Il ne faudrait pas qu'on se blague. Donc, moi, je ne serai pas long. C'était pour vous féliciter. Vous encouragez à continuer. Ceux qui peuvent organiser d'autres panels n'ont pas organisé pour conscientiser cette jeunesse afin que l'arme et le méchant qui a été planté en Côte d'Ivoire pour détruire l'avenir de la Côte d'Ivoire puisse être arrachée. afin que la Côte d'Ivoire puisse être libre et que toute la sous-région puisse être libre parce qu'il ne sert à rien de soutenir quelqu'un qui n'apporte rien que la tristesse, qui n'apporte rien que la désolation. Ça sert à quoi ? D'être dans son propre pays et incapable de faire ce que tu veux, d'avoir de l'emploi, tu es obligé de quitter les larmes aux yeux, aller être esclave au Maghreb ou encore mourir dans l'océan. Si c'est ça, c'est que la politique provoque comme projet de société, je suis désolé. Il faudrait que les Ivoiriens en tout cas acceptent choisir entre l'avenir, leur propre avenir, l'avenir de leurs enfants et les 10 000 francs, 10 000 francs qu'ils reçoivent des politiciens corrompés. Il faudrait que les gens en tout cas arrivent à ce niveau. Donc, moi, j'interpelle tous ceux qui sont épris de paix, de justice, de l'égalité, du développement de toute l'Afrique en général, qu'ils comprennent ce message, qu'ils sachent que les personnes, ces blancs-là, ne viendront pas développer notre continent, notre place. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'hommes intelligents. Monsieur Dossot, vous en faites partie. Est-ce que tout, on peut dire que la Côte d'Ivoire manque d'intelligence pour ne pas pouvoir gérer le port d'Abidjan et on donne c'est une société étrangère ? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'hommes intelligents pour qu'on ne puisse pas trouver des représentants au Qatar ? Est-ce que la Côte d'Ivoire manque d'hommes intelligents pour diriger leur économie ? On invite une armée européenne, des armées en Côte d'Ivoire, l'autre n'est en Côte d'Ivoire et ils savent pertinemment que la présence d'une armée étrangère dans un pays a deux buts. Soit c'est pour contrôler totalement ce pays et l'empêcher de s'autodéterminer, soit c'est pour encore aller déstabiliser un autre pays en utilisant les pays autres comme base arrière. En faisant ça, on sait bien que ça va créer des problèmes entre ces pays et ses voisins. Dieu merci que nos populations sont assez majeures et sont encore attachées à leur tradition qui est de considérer avant tout les uns, les autres comme des frères. Donc, moi je vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de lutter pour ce changement en Côte d'Ivoire et que Dieu vous donne la force. Alors, je m'arrête là. Merci à vous, M. Dossot. J'aurai de ça pour que d'autres personnes mangent. Merci beaucoup. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, Dossot. Bonjour, M. Dossot. Voilà, je tenais à te remercier aussi, voilà, parce que, voilà, vous êtes des douains. Voilà, j'ai failli peut-être interpeller ma soeur ici et tu m'as recadré vraiment, ça m'a plu. Ça m'a plu, ça démontre encore une fois de plus que tu es sage. Voilà, merci pour ta sagesse. Merci beaucoup. Voilà, je voulais venir au sujet. vous savez, Dossot, le problème de nous africains, nous les africains, le problème là, c'est que depuis même à la base là, on nous a infligé un truc qui est vraiment très fatal. Les religions que tu vois là, ça nous a appris le pardon. et le pardon là, sur ce sens là, ça n'a pas été positif parce que des criminels d'hommes dans la même maison que nous, nous sommes incapables de les pouter hors de notre maison. Des gens qui sont sur nos sols africains, qu'ils appellent les terroristes à aller tuer des frères africains, c'est inconcevable, c'est inconcevable partout dans le monde là. Tu vois, elle est même en Europe là, c'est inconcevable. J'ai dit au vieux, parlant de religion, est-ce que tu sais qu'actuellement, il y a un imam guinéen que Mamadou Doumiya a mis en prison pour en vie parce qu'il a fait la prière en langue maléquée, en soussou, en Guinée. c'est la maladie même. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis en prison. Pourquoi lui là, il prie dans sa langue ? Pourquoi il n'a pas prié en arabe ? Continue. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'à quel point ils nous ont empoisonnés, ils nous ont empoisonnés avec ces religions-là, au point où nous-mêmes, on est véritablement perdus. au point où on va prendre nos frais, les mettre en prison, soit disant que il a prié dans sa propre langue. Ça ne devait même pas être un problème. Mais si c'est un problème pour nous aujourd'hui, c'est parce que la religion de quelqu'un d'autre même est devenue autre chose dans nos mains. Je ferme cette parenthèse. il a le pouvoir d'arrêter qui il veut en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui où nous sommes. Mais quand des gens s'arrêtent sur son sol en Côte d'Ivoire ou disent il faut que les terroristes viennent jusqu'à Bamako pour aller tuer les Maliens et qu'ils n'aient pas inquiété, mais toi, Dossot, tu ne peux pas t'arrêter pour dire ou tenir ces gens des propos-là à l'encontre d'Alexandre Ouattara lui-même. Sinon, tu serais en prison. Mais quand le monsieur il s'arrête il dit ça. Son partisan son partisan a des moutons il s'arrête il dit ça là. Il n'est pas inquiété. Il faut te dire que nous sommes véritablement en guerre. Nous sommes en guerre parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'Afrique, il ne s'agit pas d'un individu qui s'appelle Alessandre Ouattara. Et si lui il cautionne ça sur son sol, il cautionne des gens, des Maliens qui viennent attaquer le Mali sur son sol. S'il cautionne ça là, c'est qu'il faut te dire qu'il est des cœurs avec les terroristes. Il est des cœurs avec les terroristes parce que tous ceux qui font l'apologie du terrorisme il ne les arrête pas sur son sol. mais nous savons qu'il suffit même de dire que Alessandre Ouattara a violé la constitution il suffit de dire que notre armée vraiment les véhicules ça a été loué les trucs comme ça on t'aimait en prison ou ça on t'aimait en prison donc il faut croire que les ennemis les ennemis ce qu'on appelle les collabos ceux qui font le relais des médias des médias hostiles à l'Afrique il faut savoir que maintenant on doit les traiter on doit les traiter vraiment comme la France l'a fait à l'époque parce que la France aussi a eu des collabos et on sait comment ils ont été traités on sait comment ils ont été traités c'est pas tout on dit il y a des gens là il faut les effacer sans parler il faut juste simplement les effacer sans parler c'est comme ça l'Afrique là on va avancer on peut pas avoir un grain de caillou dans mon riz et puis tu vas jeter ça dans la mamie pour dire tu es en train de préparer il faut déjà estiper le grain de caillou là pour pouvoir manger le riz c'est ce qu'il faut faire passer ces gens là on peut pas s'imaginer mais ils sont très dangereux ils vont jusqu'à faire des lives avec des terroristes ils vont jusqu'à faire des lives avec des terroristes tous ceux qui sont hors du Burkina qui appellent les terroristes à aller tuer les Burkinabés hier ils étaient au pouvoir tu as montré des têtes ici ils étaient au pouvoir hier ils collaboraient avec des terroristes avec leurs complices ils collaboraient avec les terroristes ils mangeaient dans la même assiette avec les terroristes ils prenaient l'argent du Burkinabé pour donner aux terroristes au jour d'aujourd'hui comme les amis terroristes sont en train d'être tués sur le front et là eux-mêmes ils sont oubliés de sortir maintenant en plein jour c'est comme un sorcier ils ont attrapé en plein jour ils sont oubliés de sortir maintenant pour se dévoiler ils n'ont pas le choix c'est Dieu même qui est en train de les dévoiler et nous là c'est comme Dublín Barcellé effectivement nous là nous là Dublín Barcellé c'est lui qui discutait directement avec les terroristes effectivement tout ce qui est relais moi j'appelle l'AES tout ce qui est relais des médias médias hostiles à l'Afrique tout ce qui est relais tout ce qui est tout ce qui est collabo qui sont là ils jouent les jeux même s'il y a les artistes dedans je suis sûr qu'il y a les artistes dedans parce qu'on a vu le cas de Tikengia ici même s'il y a les artistes dedans il faut les dégager de l'Afrique il faut les dégager il faut les traiter parce que si on ne traite pas ces gens là un matin là on va apprendre qu'ils sont gâtés ils sont très dangereux ils sont très très dangereux Tikengia quand il a fait son son là on est venu ici on a dénoncé quand il a vu que lui-même là il est mis en nuit maintenant là il est parti il est parti avec ses petits de Paris là j'ai intercepté un vocal de Tikengia là où il est en train de se réagir du fait que son 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 est en train d'être parti loin pendant que les gens se battent au lieu de les soutenir toi tu dis ton son est en train d'être parti loin tu dis ton son est en train d'être parti loin parce que tu n'es pas dans le vrai combat si tu étais dans le vrai combat tu allais chanter plutôt pour les victimes tu n'allais pas chanter pour tu n'allais pas chanter pour fusiver les gens c'est pour vous dire on doit aller plus loin avec ces gens là on doit les traiter on doit aller plus loin on ne doit plus les regarder de loin comme ça regardez les gens comme Mathieu Banga qui vient s'asseoir avec des français qui dit qui dit il faut que l'armée française intervienne militairement au Mali il a dit ça il faut que l'armée française intervienne militairement au Mali lui de quel droit il s'arrange de venir demander à l'armée française d'intervenir directement au Mali de quel droit c'est pour vous dire à quel point à quel point il est vendu jusqu'à dans son anus et le jour on va les prendre là on va les manger cru moi manger l'homme c'est rien pour moi moi j'ai non de ça c'est bon c'est bon il ne faut pas y aller loin merci beaucoup je vais rejoindre je vais rejoindre le fraisier pour dire fraisier il n'y a pas que eux on doit prendre eux leurs familles aussi on n'allait pas mettre la main sur eux là on tient leur famille leurs enfants leurs neveux leurs cousins tout le monde on les prend il faut ça pour que ça change non ma chérie n'est pas prête ah oui je fais merci de ceci c'est là est-ce que je peux faire des émotions je vais aussi rajouter excusez-moi si c'était la seule garde même le bébé le vieillard tous il faut tous les prendre le bébé de quelques secondes qui vient de naître oui parce que ce sont des dangers voilà il faut qu'il le sache le moment arrive je voulais juste ajouter sur les coups que le Mali a pris un décret de l'extérieur quand tu critiques les pouvoirs ou quand il déstabilise le Mali on va ramasser ton papa ou ta maman ou un de tes frères l'emprisonner on va faire ton jugement derrière toi s'il doit faire 10 ans tu vas faire les 10 ans mais les jours que tu vas venir dans le pays toi même tu vas faire la prison à la place le Mali a pris par rapport à Bassole ils ont pris un de ses fils au Burkina ils ont pris un de ses fils mais beaucoup de gens ne sont pas au courant mais tous les Burkina sont au courant de ça attend ils ont pris un enfant de Dieu de Bassole au Burkina tout à fait ils ont pris un de ses fils ça c'est dosé c'est dosé attendez je vais juste chuter et céder la place aux autres comme je suis au boulot il y a un documentaire que je vais te dire d'aller chercher à regarder c'est là moi j'ai compris que les blancs ils ne voulaient même pas Bagbo au pouvoir Bagbo est venu au pouvoir et il ne pouvait rien le film s'appelle France Afrique 50 années sous le saut des secrets c'est depuis j'ai vu le film effectivement ça a vu 2h36 tout à fait quand tu regardes ça tu vas rester et tu seras abasourdi donc ce qui veut dire que nos partis politiques l'opposition les sociétés civiles tout ça sont des agences pour l'impérialiste vous voyez donc ce que je voulais juste ajouter avant de descendre parce que là j'ai attendu longtemps mais c'est pas grave c'est normal parce qu'avec tous les les panélistes et tout ce qu'ils apportent c'est tellement constructif que voilà moi je voulais juste dire que oh là là mais bon c'est pas grave je laisse le truc le temps qu'on avance pour que je ok merci beaucoup frère Mako Lébigné je voulais déjà parler non ? Mako Lébigné ha ? Mako Lébigné ah Lébigné il faut parler je t'écoute bonjour grand dosso là c'est Jean j'espère que tu vas bien ça fait un peu longtemps ok il y a ce qui était ce que je devais dire et ce qui me tenait toujours et ce qui me tenait toujours à coeur et ce qui je disais toujours en tout cas mes prières commencent à être résorés parce que les Ivoiriens commencent à voir clair ils commencent à voir clair et c'est ce que je disais notre problème le vrai problème de l'Africain le vrai problème le problème même c'est qu'il gangrène même ce qu'on appelle le fondement de tous nos problèmes là ce sont les religions ce sont les religions là qui sont nos problèmes parce que si on n'a pas mis les religions là de côté pour aller à l'extrême là on ne peut jamais résoudre ces problèmes vous comprenez les problèmes les religions là sont toujours parce que ils vont tout faire toujours ils vont toujours passer par les religions et nos parents qui ont subi ces maltraitances là puisque ça est dans les gènes eux ils ne vont pas comprendre où on est arrivé là on est arrivé à l'extrême et c'est c'est ce tact extrémiste là que la Chine a pris et c'est ce qui a fait qu'ils se sont développés c'est ce que l'Indonésie a fait et c'est ils ne sont pas encore développés mais comparé à nous là ils sont 10 fois plus développés parce que ce problème des religions là tant qu'on n'a pas enlevé ça dans nos cœurs là avant que les religions en arrivent chez nous là nous même on avait nos religions là nos parents avaient leur religion ils savaient leur couture pourquoi pour nous là c'est pour nous l'indiquer moi je ne savais pas que les dieux là Allah comme nous c'est arabe sur le même comprément moi je ne savais pas mais c'est ça on doit comprendre c'est ça on doit comprendre parce que si Dieu parle quel Dieu veut du coup Dieu là c'est quoi Dieu c'est l'université l'universalité du moins Dieu c'est tout mais s'il y a une différenciation pour dire que Dieu il doit parler telle langue forcément pour qu'on puisse l'accepter alors ça alors si c'est ça qu'il reste dans la langue de ceux qui sait qu'il reste où les gens qui parlent sa langue là restent là-bas parce que nous on parlait notre langue frère je vais te prendre une révélation aujourd'hui est-ce que tu sais que l'esclavage en Afrique c'est les arabes qui ont commencé c'est les arabes voilà pourquoi ils ont toujours cette même doctrine dans tous les pays arabes c'est-à-dire du 7ème siècle jusqu'au 14ème siècle les arabes étaient les premiers colonnes en Afrique mais c'est à partir du 15ème siècle que les occidentaux sont venus avec les fusils les fusils les arabes eux venaient avec les sabres ils venaient avec les sabres mais du là 15ème siècle que les occidentaux sont venus avec les fusils c'est ce qu'il appelle les arabes voilà pourquoi les occidentaux ont pris le dessus sur les arabes en Afrique mais n'oublie pas n'oublie pas que les mêmes arabes ils ont colonisé certains ils ont colonisé aussi ce qu'on appelle les européens mais c'est parce que c'est parce que les européens se sont mis eux ils se sont unis